Et bonjour à tous et bienvenue sur Gamelove.com pour une nouvelle vidéo sur l'Oculus Rift. Alors si vous avez regardé notre dernière vidéo consacrée à la réalité virtuelle, vous devez vous souvenir qu'on avait parlé des futurs jeux disponibles sur Oculus, des vrais jeux disponibles sur Oculus. Et ça tombeait aujourd'hui, on a décidé de vous montrer ce que pouvait donner le jeu Daying Light avec la technologie Oculus justement. Donc c'est parti ! Et donc nous voilà dans le jeu. Alors pour aller un tout petit peu plus vite, j'ai passé le tutoriel qui nous apprend pas grand-chose sur l'histoire, donc qui nous familiarise un petit peu avec les boutons tout simplement. Donc là on se retrouve en dehors du bâtiment. Ouf, je pense que ça va bien me donner la gerbe. Il n'y a que des nanas ennuis pour le moment quoi ! Il est notamment encreux hein ! Bon, c'est fini oui ! Ouf, ça file la gerbe un truc de ouf. Bon, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et bonjour à tous et bienvenue sur Gamelove.com pour une nouvelle vidéo sur l'Oculus Rift. Et pour ça, c'est Sly qui s'y colle puisque moi c'est une fille de la gerbe terrible, je peux pas le faire, dommage. Salut à tous ! Bon bah, comme Kev, je supporte pas l'Oculus Rift sur Daying Light, donc c'est moi qui m'y colle pour un petit tour dans la ville d'Aran, dans les bidonvilles. Donc on va rien faire de particulier, on va se promener, aller voir des hauteurs, tuer des zombies, ça va être cool. Alors vous allez pas forcément vous rendre compte, vous, sur la vidéo, mais avec l'Oculus, c'est sacrément impressionnant de voir ces bestioles à de si près. Et surtout, sur les hauteurs, ça donne une véritable sensation de vertige. Ah, ce soleil dans les yeux. Alors là, je suis carrément au début de l'aventure, donc je n'ai aucune compétence, aucune arme potable, donc je vais éviter les affrontements. Ah, c'est vraiment très très impressionnant, l'Oculus. C'est encore plus flagrant en intérieur, on a vraiment tous les objets à l'échelle humaine. C'est vraiment très impressionnant. Vivement la sortie. Oui d'ailleurs, l'Oculus Rift devrait sortir courant 2015, donc peut-être avant Noël, pour un prix y compris entre 200 et 350 dollars, donc c'est plutôt accessible. On s'y croirait vraiment. Ah, voilà. Un joli tour. Ah. Même la végétation, c'est vraiment superbe. J'espère que vous n'avez pas le vertige, parce que c'est sacrément haut. C'est dommage, ça rame un peu. Ouais, on peut dire que ça en jette. Oula, ça souffle. Et c'est pas fini. On est à mi-chemin. Oh là là. C'est vraiment très très haut. On va se laver Assassin's Creed et on va viser la benne à ordure. Youhouhou. Oh la vache. Là, ça envoie du bois. Ah, elle est débile. Mon arme est pétée. Ah, il fait pas gros une prie dans les embouteillages. Qui sont nombreux ? Et on va aller faire un petit tour là-haut. Ah, je suis bêté dans le caf. C'est vraiment très impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Oh non ! Oh bah voilà, ça c'est la mort. Assurez ! Dommage. Et voilà, le petit bug qui tue. Merci la souris. Viens, d'abord, la voiture. Ouvre le capot et branche la batterie. T'activera le piège. C'est vraiment génial. Ici Jade. Il y a quelqu'un dehors. J'ai besoin d'aide immédiatement. Je suis dehors. Un boulot pour Spike. Tu t'appelles Crane ? Hop ! Ramasse tes genoux quand même. Il est sur un terrain près de Létois et de Mirmar. Il y a 10 bisous partout. Il faut que tu l'aides. Très bien, je m'en charge. Ah ! Le speedrun est vraiment, vraiment très bien fichu sur ce jeu. Après d'inspirer de Mirror's Edge et Far Cry 3, mais limite mieux réussis que ces deux jeux réunis. Finalement, la grimpette est beaucoup plus élaborée que dans les Asset Screads. Oh, qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Oh, un journal. On s'en fout. Oh putain, c'est dégueulasse ! Ah ouais ! Un petit poteau. Sympa. Voilà, c'est énorme à deux mains. Oh ! En plein dans la mouille. Oh là là. Par contre, je ne peux donner qu'un coup, c'est un peu nage. Ça marche plutôt pas mal. Voilà, forcément, au début de l'aventure, ce n'est pas très intéressant d'affronter les zombies, mais au fur et à mesure qu'on débloque des compétences, ça devient réellement jouissif. Mais on peut aussi faire des trucs assez sympas, du genre... Non, tiens. Hop là. Non, 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 non. C'est pas la tête d'essayant, les amis. Ah, c'est débile. Ils en sont presque sympathiques. Un cadeau de la maison. Ce serait sympa que je puisse vous montrer la nuit. Ça va être impressionnant. Il y a encore plus de saloperies. Bon, ben, voilà. Je pense que ça ira pour ce petit tour d'Horizon de Dying Light à l'Oculus. Ce n'est pas forcément super fun au début. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ça devient beaucoup plus intéressant sur la longueur. Et si vous avez l'occasion d'y jouer avec l'Oculus Rift, je vous le conseille fortement. C'est vraiment impressionnant et très, très agréable. Même si ça mériterait encore quelques ajustements. En attendant, c'est vraiment génial. Voilà. C'est tout. Salut à tous.